... Nous sommes une association de 700 fonctionnaires sénégalais qui ont eu tous à visiter la Corée du Sud dans le cadre d'études ou bien dans le cadre de voyages de benchmarking. Donc on s'est dit que le plus important, certes, c'est les activités que nous menons sur le volet social et humanitaire, mais le plus important encore, c'est vraiment le caractère scientifique. Essayer de voir sur la base de ce que nous avons vu, sur la base, en tout cas, de l'expérience vécue en Corée du Sud et des connaissances acquises, comment vraiment les transposer au Sénégal. Transposer, pas copier-coller, mais comment l'adapter au contexte sénégalais. On sait que le modèle de développement de la Corée du Sud, en tout cas, c'est quelque chose d'exceptionnel, de spectaculaire, je dirais, parce qu'en 1960, peut-être, le Sénégal et la Corée du Sud étaient au même niveau de développement. Et nous savons qu'à ce moment, la Corée du Sud sortait d'une guerre civile qui avait presque ravasé tout le pays. Mais aujourd'hui, 57 ans après, si la Corée du Sud a su être, en tout cas, membre de l'OCDE, en donnant de l'aide publique au développement, je pense que là, quand même, ça doit, certes, nous émerveiller, mais ça doit aussi nous indiquer, en tout cas, la voie à suivre. Copier-coller, ça ne fonctionne pas tout le temps. Ça peut fonctionner une période, après, c'est déficient. Et dans le cadre du modèle coréen qu'on a eu à voir, ça repose sur la confiance. Vous savez, quand vous n'avez pas la confiance dans un réseau, il y a une rupture. D'ailleurs, même, en parlant de rupture de confiance, les acteurs-mêmes sont dans le préjudice. Donc, on ne peut pas mettre le cas judiciaire, on ne peut pas mettre l'État civil. Si le réseau utilisé par l'État n'est pas sécurisé, si les applications utilisées par l'État ne sont pas propriétaires et sécurisées, si nous n'avons pas la cartographie des acteurs, aussi bien en intra que les bénéficiaires, c'est une difficulté. Donc, le séjour coréen nous a permis de voir toute la problématique de l'appropriation des procédures qui vont être dématérialisées. Nous avons le talent ici au Sénégal. Il suffira, d'un côté, de modifier certains curriculats, d'inventer d'autres parce qu'on va vers une transformation digitale numérique. Et cette transformation va nécessiter certains qui sont dans certains secteurs des mises à jour, donc beaucoup de formations, mais surtout la clarification de la méthode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada